A première vue, c'est une rentrée comme les autres. Des enfants, des cartables, des parents ou grands-parents pressés. Donc c'est la course en fait. C'est compliqué. Et même pour eux, les repères, ils ne les ont pas dans. Car les élèves n'intègrent pas leur école habituelle du centre-ville d'Arc. Située sur la place de la mairie, elle a été largement inondée. Elle est fermée et donc ils sont accueillis pour deux jours ici. Les enfants, on va dire qu'ils sont habitués. Presque une habitude, car pour la deuxième fois après les inondations du mois de novembre, les six classes de l'école du centre s'installent dans le centre de loisirs, le temps de remettre au propre leur établissement. Une délocalisation pas tout à fait anodine pour Lilou, élève de CE2. Un petit peu de stress, mais ça va. Sur les trois écoles d'Arc impactées par les inondations, deux reprennent en distanciel. Seuls les cours de l'école du centre ont été déplacés. L'accueil est presque normal, c'est simplement le lieu qui change. Ce sont les mêmes enseignants qui accueillent les enfants de leur classe. Ils vont aller manger à la même cantine ce midi. Dans le même temps, l'heure est au nettoyage à l'école du centre afin que les élèves puissent retrouver leur classe habituelle dès jeudi. Mais la boue s'est infiltrée partout. Et les températures glaciales ne facilitent pas le travail des agents. Ils sont en train de nettoyer, mais comme ça, gelé, c'est très compliqué. C'est collé, heureusement qu'on a du matériel et des agents volontaires. Ce matin, près de 50% des élèves n'avaient pas repris les cours. Beaucoup sont impactés et marqués par ce deuxième épisode d'inondations. Les enseignants doivent être à l'écoute. Pour certains, c'est fragile. Ils avaient déjà eu beaucoup de difficultés début novembre. Ça demande un petit peu de compassion et de compréhension de la part des équipes pour écouter ces enfants. Au total, sur l'ensemble du Pas-de-Calais, 16 établissements scolaires n'ont pas pu accueillir leurs élèves ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada